Et coucou, c'est Princesse ! Nous voici pour un nouveau Zoom, il s'agit du roi Triton ! Le roi Triton est un homme sirène, roi d'Atlantica et père d'Arielle. Il possède des pouvoirs magiques grâce à son trident. Il déteste les humains et en a peur, ce qui entraîne souvent des conflits avec Ariel, qui, elle, est fascinée par le monde humain. On apprend dans Le Secret de la Petite Sirène que cette crainte vient du fait que sa femme Athéna est morte percutée par un navire humain. Une minute de silence. Pour beaucoup de fans, le roi Triton gagne une grande profondeur grâce à ce film, qui pourtant n'a pas fait l'unanimité. Il n'acceptera les hommes qu'à la fin du premier film, lorsqu'Éric aide Ariel à le sauver. Les réalisateurs du film ont dit qu'une autre source de conflit venait de la volonté d'indépendance d'Arielle, qui contraste avec le fait que Triton soit oppressant et autoritaire. Dans la mythologie grecque, le roi Triton était un dieu marin et le messager des flots, fils de Poséidon et d'Amphitrite. Triton est d'ailleurs beaucoup confondu avec son père par les fans du film. On peut voir dans un épisode de la série télévisée La Petite Sirène que lorsqu'il était enfant, Triton était aussi roux qu'Ariel, ce qui lui valait le surnom de Carotte. Et pour ceux qui vont me dire, mais princesse, il n'y a pas de carotte sous la mer ? Eh bien figurez-vous qu'il existe une éponge que l'on trouve sous l'eau en Europe qui se nomme éponge mousse de carotte. Dans la première version du film, il fut doublé par Jacques Deschamps, qui a aussi donné la voix au roi de Cendrillon, le chasseur de Rox et Rookie, des orques dans Le Seigneur des Anneaux, d'Alben dans Taram et le Chaudron Magique, Fidget, Louis et bien d'autres. Dans la deuxième version, redoublée, et dans La Petite Sirène 2, par Jean Davy, qui a aussi donné sa voix à Gandalf, le narrateur d'Hercule, un ancêtre de Mulan et même grand coquin de Pinocchio. Et pour Le Secret de la Petite Sirène, par Pierre Dourlan, un comédien ayant une carrière immense, ayant travaillé entre autres pour des jeux vidéo comme Assassin's Creed, World of Warcraft, Uncharted ou League of Legends, pour des films comme X-Men où il double le professeur Charles Xavier, etc. J'espère que ce petit zoom vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire. On se retrouve bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501